Je crois qu'on est très nombreux à considérer que cette affaire est très importante. Et ce que vient de dire M. Kérouche, je crois qu'on plaît bien ce qu'a dit Pierre Ouzoulias, il nous faut absolument construire dans l'espace francophone un système qui permette d'avoir des lieux de publication scientifique en français reconnus internationalement. Ça doit être un projet de notre nation, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, mais il faut y mettre les moyens, la volonté et effectivement renforcer les publications en français. Outre le fait que quand une publication scientifique est très intéressante, c'est quand même rare qu'on ne trouve pas de façon de la faire traduire. Indépendamment de ça, je voudrais insister sur le fait que ce renoncement du français, il a lieu aussi dans les instances européennes. Il se trouve que j'ai été députée européenne en 1984. On menait déjà des batailles pour être sûr qu'il y ait la reconnaissance des langues officielles prévues dans les traités. Maintenant, 98% des rapports, 98% des appels d'offres ou des publications ne se font plus dans les langues officielles de l'Union européenne, soit pour des raisons budgétaires, soit pour des raisons dites de commodité. Et ça en dit long sur la manière dont une forme d'uniformisation culturelle s'impose par facilité et aussi par renoncement. Moi, je demande aux autorités françaises d'être beaucoup plus efficaces, beaucoup plus déterminées. Vous savez, moi, le nombre de fois où j'ai refusé de siéger en commission parce que je n'avais aucun texte en français, même si je maîtrise l'anglais et l'allemand, j'étais rarissime. On finissait par dire oui, mais on n'a pas le temps. Si on a le temps, parce que si on ne prend pas le temps, c'est fini. C'est toujours comme ça que ça se termine. Donc, je crois qu'au-delà de ce qui est proposé ici, qui est très important pour la science, la défense de la langue française n'est pas suffisante. Et notamment dans la DG Recherche, où on a souvent des textes en anglais. Madame le Président.